Trouver des thèses et des mémoires, partie 2, le catalogue Sudoc. Après avoir vu Dissertations and Thesis dans la capsule précédente, vous apprendrez dans cette capsule à interroger le catalogue Sudoc, qui vous permettra de trouver des thèses soutenues dans des universités françaises, mais pas de mémoire de maîtrise cette fois-ci. Vous trouverez sur Sudoc non seulement des thèses réalisées en France, mais également des collections de toutes les bibliothèques universitaires et des centres de recherche français, donc aussi des livres, des revues, des films, des microformes, etc. Pour chaque document, vous saurez dans quelle université ou dans quel centre de recherche le trouver. Si le document n'est pas disponible en version électronique, vous devriez alors faire une demande de prêt en bibliothèque pour pouvoir le consulter. Pour faire une recherche de thèse, il faut absolument aller dans la recherche avancée. Avant d'inscrire vos mots-clés, il faut savoir que vous ne pourrez pas dans Sudoc lancer une recherche complexe avec plusieurs termes et des opérateurs de recherche, comme c'est le cas dans Dissetations & Thesis et les autres bases de données sur la plateforme ProQuest. Idéalement, vous devez vous en tenir à un ou deux mots-clés tout au plus. Tout d'abord, dans le filtre « Type de publication », allez cocher seulement les thèses. Dans les boîtes de recherche, choisissez le champ de recherche qui vous convient. Si vous faites une recherche par sujet, il est conseillé de débuter en lançant une recherche dans tous les mots. Si jamais vous obtenez ainsi trop de résultats, vous pourrez alors limiter la recherche en cherchant alors que dans les champs résumés, sujets ou titres, par exemple. Allons voir d'abord s'il existe une thèse française portant sur Scarlet Street de Fritz Lang en mettant des guillemets pour chercher l'expression exacte « Scarlet Street » et en cherchant dans tous les mots. On lance la recherche et malheureusement, dans ce cas-ci, on ne trouve rien. Revenons donc à notre écran de recherche avancée et élargissons maintenant notre recherche en cherchant plutôt avec le nom du réalisateur, « Fritz Lang » et avec le mot-clé « Adaptation ». Encore une fois, dans tous les mots. On lance la recherche. Nous obtenons alors un résultat. Une thèse qui parle de l'adaptation qu'a réalisée Fritz Lang du roman « La bête humaine » d'Émile Zola. Cette thèse a été soutenue à l'Université Panthéon-Sorbonne à Paris. Notez que la notice offre un bon résumé de la thèse et permet de bien juger de la pertinence de son contenu. Notez aussi que pour ce document, nous n'avons que les informations bibliographiques et non le lien vers la thèse elle-même en version électronique. Pour pouvoir la consulter, il s'agirait alors de remplir une demande de préhente bibliothèque. Pour trouver davantage de résultats, retournons une fois de plus dans la recherche avancée. Élargissons encore la recherche en ne cherchant seulement qu'avec le nom du réalisateur, toujours dans tous les mots. On lance la recherche. On trouve alors un peu plus de résultats, mais il s'agit de thèses qui ne portent évidemment pas spécifiquement sur Scarlet Street. Avant de terminer, notez qu'il est aussi possible sur Sudoc d'enregistrer vos notices, de les imprimer et de les exporter vers des logiciels de gestion bibliographique. Vous avez maintenant vu comment trouver des thèses et des mémoires dans Dissertation Synthesis de ProQuest et dans le catalogue français Sudoc. C'est ce qui conclut cette série de capsules vidéo préparées par votre bibliothécaire à la section des études cinématographiques de l'Université de Montréal. Au plaisir et bonne recherche! Sous-titrage Société Radio-Canada